Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission d'Aline Games. Regardez où est-ce que je suis, au Japan Expo Sud, pour un test exceptionnel avec Nadir. Le vent Nadir. Alors, je rappelle en trois points l'émission, premier point, le jeu vidéo qu'on va tester est tiré d'un anime. Deuxième point, le test dure seulement cinq minutes. Et enfin, pour terminer, le joueur qui est à côté de moi, Nadir, ne connaît absolument pas le jeu. Allez, tout de suite, on passe au jeu, à la découverte. Allez, montre-nous bien la vidéo. Est-ce que tu sais ce que c'est ? Euh, Olivia. Très bien. Captain Subasa 3 sur Super Famicom. Allez, c'est parti pour le test. A tout de suite. Alors, ça y est, c'est parti pour le test de Captain Subasa 3 sur Super Famicom. Donc, un jeu sorti par Tecmo. Qu'est-ce que tu en penses, déjà ? Déjà, je n'ai jamais joué, alors ça va être une grande première, surtout sur cette console. J'avais essayé un jeu au Livetum, donc, sur PS1, je crois, sur Roswell. En japonais aussi. Et j'ai rien compris, donc j'espère que ce sera mieux cette fois. D'accord. Alors là, on a une magnifique intro où on retrouve les personnages d'Olivetum. Est-ce que tu connais des personnages d'Olivetum ? Donc, Olivier, Tom, Mark Landers, les jumeaux dont j'oublie les noms. Les frères d'Eric. Voilà. Et puis, il y avait celui-là aussi qui se prend tout le temps le ballon dans la tranche, quand il s'est démarré. Ah oui, oui. Est-ce que tu parles, je vais oublier ce nom. Voilà, mais toujours ce nom. Alors, est-ce que tu te souviens de cette fameuse balle ? Ah oui. Ce ballon qui se déforme. Ah oui. Voilà. Alors, tout ça, on va le retrouver dans ce jeu avec des cinématiques. Enfin, on va pouvoir tout de suite commencer. Tu vas appuyer sur Start. Voilà. Alors, appuyez encore une fois. Voilà. Donc, c'est un jeu sorti en 92. Ici, en fait, on a au menu de trois choses. Il y a le mode Story qui s'appelle Kick-Off. Le mode Continu pour sauvegarder, etc. On met des mots de passe. Et le mode All-Star, en fait, c'est des matchs amicaux. Donc, nous, on va prendre le mode Story Kick-Off. Donc là, il faut appuyer sur Start. Alors, j'en profite, là, pendant qu'il y a la petite intro, la petite cinématique sur le mode Story, pour montrer à la caméra, eh bien, la notice. Et également, ce qui est donné avec, c'est une petite carte, en fait, qu'il y a dans la boîte, avec des petites instructions concernant la manette de jeu. Voilà. Donc, par exemple, je peux voir tout de suite que c'est surtout avec le bouton rouge que tu vas faire les actions. D'accord. Voilà. Donc, tu vas beaucoup utiliser le bouton rouge. Et également, tu vas utiliser la croix multidirectionnelle pour choisir tes actions. D'accord. Donc, là, on reconnaît, bien sûr, le héros, Captain Tsubasa. Et on va tout de suite appuyer sur le bouton Start. Voilà. Rouge, alors. Parfait. Voilà. Donc, là, on va jouer avec le FC São Paulo, le club de Captain Tsubasa, d'Oliviatton. D'Oliviatton, pardon. Appuie sur le bouton rouge. Et là, on va commencer la partie. On reconnaît le... Roberto. Roberto, voilà. Le maintraîneur brésilien de Captain Tsubasa. On appuie sur le bouton rouge, là encore. On va commencer. Ah. Alors là, il nous explique, en fait, ce qu'il attend de nous pendant le match. C'est un petit peu, comment est-ce qu'on appelait ça, dans le vrai foot ? Ça annonce la discussion du coach, là. Ouais, ouais. T'es un Marseillais, toi. T'es un puré dur. Ah, mais j'aime pas le foot pour autant. Ah, d'accord. L'OM ? Non. Non, assis, quand même. Assis, quand même. J'aime pas le foot, mais allez, l'OM. Vas-y, tu vas descendre tout en bas. Vas-y, c'est toi, tu peux avoir la manette. Tout en bas. Tout en bas. Et t'appuie sur le rouge. Donc, voilà, là, c'est un message d'encouragement, en fait, où Roberto dit à ses joueurs, allez, il faut y aller. Et donc, là, les joueurs répondent, oui, allez, on va essayer, on va tout faire pour gagner. Alors, on va patienter deux secondes. Les matchs, en fait, vont être arbitrés. D'accord. Et chaque mi-temps va durer, alors, c'est pas 30 minutes, c'est 30, mais en fait, ça dure pas 7 minutes, quoi. C'est ça. Et là, j'aurais bien voulu qu'on attendre quelques secondes pour voir le speaker. Il est en train de faire des signes, là, et à un moment donné, il va carrément s'endormir. Alors, on va attendre juste deux petites secondes pour voir ça. C'est très marrant. Voilà, c'est là, il est en train carrément de... Allez, on va lancer le coup d'envoi avec le bouton rouge. Voilà. Donc là, le coup de sifflet, il fait l'arbitre. À vos marques. Prêt ? Jouez ! Allez, c'est toi qui a la balle. Donc, tu diriges l'équipe blanche. Alors, sur le petit screen d'en bas, le petit terrain, c'est toi qui a le ballon. Et, en fait, on voit que tu as le ballon. Là, maintenant, alors, attends, tu vas pouvoir faire des actions. C'est très important. Le bouton... Alors, je te laisse la manette. Le bouton droite, c'est pour tirer. Donc, si tu laisses appuyer le bouton droit, tu vas avoir un mot qui va s'écrire sur ton écran de droite. Appuie sur le bouton droit. Voilà. Là, ça veut dire tir. Ensuite, le bouton de gauche, ça veut dire passe. Vas-y, appuie dessus. C'est le bouton de passe. Et enfin, le bouton haut, c'est le bouton dribble. Mais tu peux faire aussi pour certains personnages un 1 ou 2 en appuyant sur le bouton du bas. Voilà. Donc, là, ce que je te conseille... Enfin, qu'est-ce que tu aimerais faire, en fait, avec ton joueur ? Je pense que je devrais passer. Passer. Alors, donc, c'est le bouton de gauche. Et tu appuies en même temps sur le bouton rouge. Voilà. Et là, maintenant, il va falloir que tu choisisses, avec le petit carré qui clignote, le joueur avec qui tu veux faire la passe, en sachant que le numéro 10, c'est Captain Tsubasa. C'est Olivier Atten, le meilleur joueur. D'accord. Je pense que si on lui passe la balle, on va gagner le match. Donc, je ne vais pas lui passer la balle pour le moment. Comme tu veux. On va un peu tester le jeu. Alors, choisis ton joueur. Alors, très bien. Donc là, on voit une belle cinématique de passe, avec toujours ce ballon qui se déforme. Et là, il y a un adversaire qui va essayer d'intercepter le ballon. Et il a réussi. Ah. Donc, c'est tout. Ce n'est pas bien grave. Et là, maintenant, dans l'étage défensive, avec ta croix directionnelle, quand tu vas devoir agir. Ah, ça y est. Tu viens d'intercepter le ballon. Donc là, toi, en fait, sur le terrain, tu peux avancer avec ta manière directionnelle. Et tu vas voir que le ballon avance sur le terrain vers le but. Tu rencontres un adversaire, tu vas devoir agir. D'accord. Donc, tu peux, encore une fois, donc, droite, c'est le tir. Gauche, c'est la passe. O, c'est le dribble. Et bas, c'est le 1-2. Mais des fois, tu ne peux pas faire de 1-2. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu vas faire toi ? Là, je vais faire le dribble. Le dribble, voilà. Tu essayes, vas-y. Donc, il faut savoir aussi que toutes tes prestations, toutes tes combinaisons, en quelque sorte, elles vont t'user un certain nombre de points. D'accord. Parce qu'en fait, c'est un peu, j'ai oublié de le dire, c'est un football RPG. Donc, ce n'est pas tout à fait un vrai jeu de football comme ISS, ou comme FIFA. Tu as un mélange de RPG et de football avec... On va vous en faire l'action. Donc là, tu as décidé de dribler encore. Et donc, ce que je disais par rapport au jeu RPG, tu démarres finalement avec un nombre de points, en quelque sorte. Tu as déjà joué à des RPG, toi ? Oui, oui. Il s'appelle comment déjà le skills, non ? Pour les actions... Le HP, non ? Oui, le HP, pour la vie. Oui. Voilà. Alors là, tu vas continuer à jouer en appuyant sur le bouton rouge. En fait, il te demandait, est-ce que tu veux continuer le jeu, ou est-ce que tu veux faire des changements, par exemple, sur le mode joueur, etc. Alors là, tu vas pouvoir passer la balle. Je crois qu'il y a... Comment s'appelle... Coup franc, en fait. Donc, tu vas devoir soit passer la balle, soit tirer, comme tu veux. Voilà, regarde. Là, tu as vu. Tu as le joueur, en fait, tu vas passer ton ballon à Captain Tsubasa, qui a 600 points d'HP. C'est celui qui est le plus fort, en fait. Et tu vas voir que, par exemple, son tir, c'est du coup de 18 points. Sa passe, c'est 17, et en-dessous de 15 points, c'est le dribble, en fait. Et donc, si tu utilises son tir, il va perdre 18 points. Donc, tu vas se retrouver plus qu'à 582 points après. D'accord. Alors, vas-y, fais ton action. Tu as décidé quoi, toi ? Euh... Je ne sais pas. J'appuie sur le bouton rouge. D'accord, on va voir. A mon avis, c'est une passe. C'est une passe pour Captain Tsubasa. Voilà. Donc là, moi, je te conseille, t'appuies tout de suite sur le bouton jaune pour décider l'action. Et t'appuies, tu fais le tir avec le bouton rouge à droite et le bouton rouge. Et là, tu peux choisir un tir spécial. Alors, tu as le super, super tir, celui qui est tout en bas. Voilà. Et je crois que c'est le tir de l'aigle. Mais on va voir avec le bouton rouge. Et tu vas voir la cinématique, maintenant. Tu vas utiliser... Ah ! Alors là, c'est la tornade foudroyante du tir de l'aigle. C'est une attaque spéciale qui déchire. Et je crois qu'il va marquer le but directement. Ils vont essayer d'intercepter ses adversaires. Ils ne vont pas réussir. Regarde. Coupé, déjà. Et je crois que le... Voilà. Regarde un petit peu, la cinématique est magnifique. Le gardien est complètement déchiré. Et là... Le but ! Le but ! De ton équipe. Alors, ça va même des fois jusqu'à déchirer le filet. Tellement le tir est puissant. Alors là, soit tu décides de faire des changements en appuyant sur le bas, ou sinon on va continuer le jeu en faisant bouton rouge. Ouais. On ne change pas une équipe qui gagne. Voilà. Donc, tu mènes un 0. Il reste 21 minutes 30 de jeu. Ça va bien. Donc, je n'ai pas parlé en fait des tâches défensives avec la 3 directionnelle. Quand tu vois, tu défends. Alors regarde, le bouton, tu dois essayer d'intercepter le ballon rond sur le terrain là. Voilà. Alors, tu vas devoir faire des actions défensives. D'accord. Alors, ici le bouton droite, c'est bloquer le ballon. D'accord. Le bouton gauche, c'est intercepté. Et le bouton haut, c'est faire un tac. Fais tac. Le bouton haut est rouge. Voilà. Très bien. Et on va voir dessus. Refais encore haut et rouge. Parce que tu as deux joueurs. Et regarde. Tu vois, il fait un tac. Avec toujours les simétiques, mais tu es réussi. Et bien, voilà. Le test de Captain Tsubasa 3 sur Super Famicom est fini. Dis-moi, qu'est-ce que tu en as pensé ? C'est très différent des autres jeux de foot que j'avais pu jouer avant. Donc, RPG, foot, pourquoi pas. C'est pas mal, ça rend bien. Dommage que je ne parle pas japonais. Du coup, je n'ai pas comme des merdées seul. Heureusement que tu étais là. Mais sinon, je ne crois pas. Je vais essayer de le rechoper quelque part. D'accord. Alors, toi en plus, tu fais vraiment quelque chose de spécial. Tu fais des films. Alors, moi, je fais des films et des web-séries. Donc, j'ai créé il y a 5 ans une petite production amateur qui s'appelle Trezsoft. On n'a pas encore de site internet. Wow. Il n'y a pas ça. Donc, on n'a pas encore de site internet. Mais bon, on a une page Facebook. Vous pouvez nous rejoindre. Trezsoft. Trezsoft. Donc, on vous mettra la barre en dessous. Et c'est des courts-métrages de quoi en fait ? Alors, des courts-métrages. Il y a tout. Il y a de la comédie. Il y a de la science-fiction. Il y a de l'humour. Il y a beaucoup de déconnace, surtout. Et toi, tu joues dedans ? Je joue dedans. Je suis réalisateur. C'est toi qui écris ? C'est toi qui écris ? C'est toi ? C'est moi. D'accord. Wow. Super. Allez, touche sur la page Facebook de Trezsoft. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. A très bientôt. Il est temps pour nous de nous quitter et de dire adieu à la Top 1 Expo Sud ! Merci à tous. 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 Merci à tous.